Alors nous voici au 21 décembre. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'immense mystère de la Visitation. C'est Jésus qui, au-dedans du sein de Marie, l'entraîne vers tout ce peuple qu'il attend depuis des siècles, vers toute l'humanité qu'il attend depuis des millénaires et qui sont représentés par ce petit Jean-Baptiste. Donc Marie fait tout ce voyage vers Al-Karim pour sanctifier, consacrer son petit cousin Jean pour qu'il prépare son chemin. Mais aujourd'hui, ce mystère de la Visitation, nous voulons l'appliquer à ce second voyage de Marie vers Bethléem et qui se passe dans beaucoup de souffrances. Ils doivent quitter leur petite maison, trop l'autique de Nazareth, tout ce qu'ils ont préparé pour leur naissance. Il faut tout abandonner, partir dans l'inconnu total. Dans ces immenses foules qui vont dans tous les sens pour trouver leur lieu d'origine. Ça a dû être intransse pour Marie au sein des tout derniers jours. Ça a dû être terrible. Et en arrivant, en arrivant, toutes ces portes qui se ferment, il n'y a pas de place pour eux. Ils sont trop pauvres. Et donc, il faut chercher les pauvres croates, comme vous savez. Et ça, c'est l'actualité aujourd'hui parce que tant et tant de portes qui se ferment. Quand on ferme la porte aux pauvres, on ferme la porte à Jésus. Quand on ferme la porte à tous ces réfugiés, à tous ces migrants. Jésus a commencé toute sa vie comme réfugié. Il va vivre en exil, réfugié pendant cinq ou six ans, loin de sa terre, loin de son peuple. Et bien, rejoindre ces foules de réfugiés qui, aujourd'hui, se comptent par dizaines de millions, comme vous savez, dans le monde. Et donc, ces portes fermées à Bethléem, c'est tellement l'actualité. Chaque fois qu'un pauvre n'est pas reçu, qu'un enfant n'est pas reçu, est rejeté. Et à qui on refuse le droit même de vivre, eh bien, c'est Bethléem qui continue aujourd'hui. Et en même temps, cette joie inimaginable, comme à la Visitation, c'est une pentecôte de joie. Les anges qui sont la joie du ciel sur la terre, la joie des bergers qui découvrent l'enfant. Tout baigne dans la lumière et la joie. C'est la croix et la joie en même temps. En même temps. Et donc, nous supplions pour que Marie et Joseph trouvent un nombre très grand de portes qui s'ouvrent, qui l'accueillent avec amour et tendresse, qui leur préparent des belles petites crèches où il n'y a aucune épine dans la paille. Car la chair d'un nourrisson est très, très fraile, très, très fine. Et donc, la moindre petite épine, ça lui fait atrocement mal. Nous l'accueillons dans la crotte de nos cœurs, tout même bien nettoyés et arrangés. Je me souviens, j'ai eu la grâce de célébrer une nuit de Noël au chant des bergers. Et après le grand spectacle de Daniel Fassérias au chant des bergers, eh bien, on a pu célébrer la messe au fond d'une autre crotte, encore pleine de crottes de moutons, jusqu'à ce que l'aube se lève, que l'aurore se lève. Je viens de parler d'aurore, et justement, la grande entière eau d'aujourd'hui, c'est eau oriente, eau soleil levant, qui illumine ceux qui sont dans les ténèbres. Cette merveilleuse coïncidence de la liturgie, avec, dans notre hémisphère nord, le jour le plus beau de l'année, la nuit la plus longue de l'année. Et tout à coup, on annonce la victoire de la lumière sur les ténèbres. La nuit va cesser de l'emporter sur le jour. Et ça, ça prend un relief extraordinaire dans les pays du nord, évidemment, si vous montez en Norvège, en Suède, et tout ça, nous étions en communication par Zoom, il y a quelques jours, avec un pasteur luthérien de Laponie, qui recouvre tout le nord de l'Antarctique, avec Norvège, la Pologne, la Finlande, et la Russie, une paroisse même superficie que la Suisse, je vais vous dire. Eh bien là, eh bien là, ils n'ont pas un rayon de soleil pendant trois mois. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, hop là, ça va, la victoire de Sol Invictus, comme disaient les Romains. Et donc, on demande que cette lumière de Jésus vienne éclairer tant et tant de ténèbres, cette ténèbre du mensonge dans lequel nos sociétés nous immergent. Demandez cette lumière de la vérité, veritatis splendor, la splendeur de la vérité, qui va resplendir sur ce visage du nouveau-né. du nouveau-né. Et c'est une très belle chose que les scouts autrichiens ont mis sur pied depuis de longues années déjà, et qui hélas, je pense, cette année, parce que le Covid n'aura pas lieu, c'est qu'on élit un louveteau, ou un jeune scout, ou une jeune guide, pour prendre l'avion. La Austrian Airlines fait, ils sont deux à partir, fait des places gratuites, et ils vont dans la crotte de Bethléem, le Bethléem physique, n'est-ce pas, pour prendre la lumière de la petite lampe qui brûle jour et nuit dans la crotte. Et quand ils arrivent avec leur petite lampe tempête sur l'aéroport de Vienne, il y a là les délégués des centaines de paroisses d'Autriche et depuis quelques années de dizaines de pays différents, la France aussi s'y est mise, qui envoient des scouts délégués chercher cette même lumière. Et c'est un symbole d'une splendeur merveilleuse. Au départ, c'est une seule toute petite flamme tellement fragile, et à la fin, c'est des millions et des millions de petites lumières, parce que dans les paroisses qui ont reçu cette lumière à la pétrième, on en allume les cierges à la crèche, et à la fin de la messe, toutes les familles viennent prendre la même lumière pour allumer les crèches dans leur maison ou dans les rues, les places publiques, il y en a partout, 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 voilà. Et c'est tellement beau, c'est la même, unique lumière, c'est la seule matière qu'on peut partager sans la perdre, sans la perdre. Quand je donne un objet, j'ai l'objet de m'en détacher, je le quitte, je l'ai donné, et puis à moi, et la lumière, je l'ai communiquée et je la garde, et je la garde, voilà. Et donc, quel bel exemple du mystère de la lumière, la lumière toute pure de Noël, la lumière du ciel qui vient s'infiltrer dans toutes nos ténèbres. Et nous verrons la nuit de Noël, d'où vient cette lumière. Et donc, je termine avec un mot d'enfant, une intention et une histoire. Alors, le petit mot d'enfant, c'est Nathanaël, de 5 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, qui dessine Marie et Joseph qui vont vers Bethléem. Et il écrit en dessous, bien explique oralement, je ne sais plus le détail, il cherche un endroit pour faire le commencement du monde. Le commencement du monde. C'est bouleversant comment cet enfant a pu, sans connaître les pères de l'Église, dire que la crèche de Bethléem, c'est le commencement du monde nouveau. Tout nouveau. C'est la Genèse, c'est la nouvelle Genèse. C'est magnifique ce mot d'enfant. L'intention pour ce jour, c'est le prince de la paix dans tant de pays marqués par la guerre en ce moment. Nous pensons cette horrible guerre qui vient d'avoir lieu entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, cette province entièrement arménienne, habitée depuis 2000 ans par les Arméniens, le premier peuple à s'être proclamé chrétien dès l'an 300 avant même l'Empire romain. Et ces gens qui ont tout perdu, on a perdu deux tiers du territoire, c'est atroce, on redoute que toutes ces églises millénaires soient détruites, que les cimetières soient profanées, soient violées. C'est vraiment toute la civilisation chrétienne face à la barbarie soutenue par les puissants, par Erdogan, en Russie, avec ses milliers de trop. Ça a été une horreur dans l'indifférence totale du monde. Parce que la Zabalijan a du pétrole et la pauvre Arménie n'a pas de pétrole. Et voilà, voilà. Et donc, nous prions pour la paix dans le Sahel, tous ces attentats qui continuent encore il y a quelques jours au Nigeria, au Burkina, au Nord-Bénin, au Nord-Cameron, au Sud-Soudan, en Éthiopie, avec la guerre de l'Éthiopie pour cette petite région du Sud à côté de l'Érythrée avec ses attentats islamistes jusqu'en Mozambique, jusqu'au Mozambique qui continuent à avancer, avancer toutes ces guerres. Et seul Jésus est le prince qui peut apporter une paix qui n'est pas de cette terre, une paix du ciel, une paix du ciel. Je me souviens les autres chocs que j'ai subi une fois que j'étais à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, chez les Bénédictines, et justement pour les jours de Noël, je voyais bombarder Bethlehem. des renards, des obus, des verlons sur la cité où le prince de la paix est venu donner sa paix. Quel paradoxe ! Deux mille ans après la venue de Jésus. De Jésus. Et voilà. Alors l'histoire, c'est une histoire de guerre que vous connaissez tous, je la rappelle, parce qu'elle est encore plus belle que ce qu'en montre le film, ce fameux Noël de la guerre en 1914. C'est de l'ordre du miracle absolu. Parce qu'en fait, ça s'est passé sur presque toute la ligne du front jusqu'à Austin, et pas seulement un petit bout près de Verdun. et ce sont aussi bien les armées, les écossais, les anglais, il n'y a pas encore les américains, bien sûr, et les français qui ont vécu ce miracle incroyable que dans les tranchées on entend chanter les mêmes chants que les narpes et les autres. Et donc, on se dit mais c'est pas possible qu'on est tous des chrétiens des enfants de Dieu, on ne peut pas se massacrer. Et à commencer, la guerre des oranges et des bonbons et des chocolats. Et on s'est mis à, ça c'est pas montré dans le film, c'est dommage, à faire des, comment est-ce qu'on dit, là, des... là, du caoutchouc pour bombarder les lignes ennemies avec du chocolat. Et moi je suis pour ces guerres-là remplacé les renards, les drones la bombe à phosphore par des chocolats. Et voilà. Et tout s'est terminé par une messe de minuit suivie d'un footing entre ces jeunes soldats allemands d'un côté et que c'est anglais français de l'autre qui se retrouvaient comme des frères. Et on aurait pu arrêter la guerre-là. On aurait évité des millions, des millions de jeunes entre 18 et 30 ans massacrés pendant les trois ans qui suivent. et les chefs ont été criminels, ils ont voulu punir, ils ont envoyé du côté allemand, ils ont envoyé sur le front est le plus dangereux de tous pour les punir, les avoir osé fraterniser avec les soi-disant ennemies mais qui sont les frères. Donc nous prions que dans tous ces lieux où sévit la guerre, où menace la guerre, eh bien il y a des miracles pareils au moins en cette nuit de Noël qui est au moins une trêve, une trêve et que cesse d'horribles commerces des arbres, c'est effrayant au Sahel avec les arbres françaises vendues en Libye qu'on assassine et les gens c'est criminels donc prions, prions pour la paix, la paix, la paix, dans le monde. Au Prince de la paix, viens nous donner ta paix. Amen.